Bonjour, mon nom est Alexandra Coury, gérant des services photo pour Gosselin Photo Vidéo à la Boutique de Montréal. Canon Canada nous a permis aujourd'hui de mettre la main en exclusivité sur les deux tout nouveaux boîtiers. Le OSR50, qui vient succéder au M50, et le OSR8, qui remplacera le OSR. Qu'est-ce que les deux appareils ont en commun? Tout d'abord, malgré qu'on ait un capteur au format APS-C au cœur du R50 et un plein cadre dans le R8, on travaille dans les deux cas avec du 24.2 mégapixels. Ils partagent également le même système en termes d'autofocus. Et là, on parle d'une caractéristique phare pour ces deux boîtiers plutôt abordables. Ils sont les deux dotés du système Dual Pixel CMOS AF2, un des systèmes de mise au point les plus performants sur le marché que l'on retrouve également dans le OSR6 Mark II. Cela nous offre une super détection de suivi de sujets sur les humains, leurs yeux, leur visage, leur corps, ainsi que plusieurs animaux et véhicules. Les deux boîtiers ont le même viseur de 2,36 millions de points et le même moniteur articulé de 1,62 millions de points. Dans les deux cas, on a aussi la connectivité Wi-Fi et Bluetooth. Donc, c'est quoi la différence entre les deux boîtiers? Eh bien, commençons par l'OS R50. On a un boîtier extrêmement compact qui va plaire aux créateurs de contenu et aux photographes amateurs qui souhaitent passer au prochain niveau avec un boîtier à objectifs interchangeables. À noter que, contrairement à la plupart des caméras destinées aux créateurs de contenu, l'OS R50 est pourvu d'un viseur très commode en photographie. Les photographes vont d'ailleurs apprécier sa rafale allant jusqu'à 15 images par seconde avec l'obscurateur électronique. On a donc un appareil au capteur APS-C compatible avec les objectifs RF. Au niveau des contrôles, Canon a créé une interface très épurée. On y retrouve une seule molette qui permet de changer plusieurs réglages à la fois. En vidéo, on peut tourner du 4K à 30 images par seconde et du 1080p à 120 images par seconde. D'ailleurs, Canon facilite la vie de ceux qui voudraient en faire une webcam. Son port USB-C en fait une caméra web prête à utiliser. Pour ce qui est de l'OS R8, on a bien sûr le capteur plein cadre de 24.2 mégapixels, emprunté au R6 Mark II. Il faut savoir que le boîtier n'est pas stabilisé à l'interne, mais ce ne sera pas un problème lorsque vous utilisez un trépied ou un objectif RF stabilisé. La rafale avec l'obscurateur électronique est très intéressante à 40 images par seconde. En vidéo, ça devient très intéressant, car l'appareil nous permet d'enregistrer en 4K à 60 images par seconde, suréchantillonner sur 6K et capter sur toute la superficie du capteur. Le profil d'enregistrement C-Log est aussi disponible. En résumé, Canon complète sa gamme d'appareils hybrides avec deux boîtiers abordables, intéressants par leur taille, leur poids et sans compromis sur la technologie. Si vous souhaitez davantage d'informations, n'hésitez surtout pas à passer en magasin. Il nous fera un plaisir de discuter avec vous des nouveaux boîtiers Canon. Je vous invite également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à vous inscrire à notre infolette et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour d'autres contenus exclusifs. Merci et au plaisir de vous voir en boutique! Merci!